Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 9, je crois me souvenir, je vais vous parler un peu Dream Pop, c'est un mouvement qui est né au début des années 80, après la grande révolution du punk, et qui propose une pop éthérée, douce, un peu, parfois un peu gothique au sens des années 80. Le premier, enfin, c'est pour moi la Dream Pop, j'ai découverte, et j'en ferai un article dessus, avec un groupe, un super groupe, c'est-à-dire un groupe fait avec des membres d'autres groupes d'un même label, en l'occurrence 4AD, qui est devenu par la suite Bigger Brand Squat, et c'était This Mortal Call, c'est un groupe qui était constitué des membres de Dead Can Dance au début, après il y a eu les Cocteau Twins, les Suicide Interbranches, bref, il y en a eu pas mal, et ils ont sorti trois albums entre 84 et 91, le premier, c'est un peu ce qui est called It Will End In Tears, avec dedans, avec les membres de Dead Can Dance, de Cocteau Twins, des Suicide, je crois aussi, on prend pas mal de membres, et il y a un titre qui, moi j'aime beaucoup dedans, qui s'appelle Dream's Mad Flesh, qui est un titre, enfin, qui a été, disons-nous, après, récupéré par Dead Can Dance, que j'ai pu voir en live, à Nîmes en 2013, et c'est couché les poils quand on le voit. Le deuxième album, ça a été, alors, le deuxième album, c'est Filigrees and Shadows, alors, je m'excuse pour les reflets, c'est mon, bon, déjà, non, je vous mettrai tous les liens dans les descriptifs, voilà, Filigrees and Shadows, de This Mortal Call, qui fait juste une version de piste, vous allez voir, peut-être comme ça, et qui fait quand même sur 14 minutes, on va se dire, ces albums, assez complets. Ce sera sorti en 87, je crois, en souvenir, et le dernier qui s'appelle Blood, voilà, très gai, et qui ne fait que 21 pistes, toujours les mêmes artistes de 480. Et puis, dans les années, début des années 2010, il y a un groupe, un autre super groupe qui s'est inventé, toujours dans le domaine de la Brain Pop, c'est The Dark Flowers. Donc, je vais vous mettre un tout en descriptif, et en 2012, ils sont sortis un, 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 5, un, 4 titre, enfin, un EP, qui s'appelle, euh, One Star Force, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, et signé par Paul Stattan, qui est sauf éreur de ma part, le producteur de l'album, enfin, celui qui est un mix album, et, euh, bon, c'est un, un CD qui reprend un peu le principe de 45 tours sur la présentation. N'est-ce pas? et plusieurs années sont passées je voulais me prendre le premier album enfin le seul album officiel du groupe et je tiens à remercier la personne qui me l'a offert parce que j'ai un peu envie d'avoir c'est Radio Land de Dark Flowers et dessus il y a Paul Statham, Jim Kerr, Peter Murphy Dot Allison, Kate Avnovick Catherine Hadet, Shelley Pool et Helicopter Girl voilà donc il y a des membres de la Dream Pop c'est un album qui fait 12 titres qui est sorti en 2013 vous voyez c'est quand même très gay c'est toujours Dream Pop c'est toujours super gay la Dream Pop c'est super cool voilà vous avez l'ensemble à l'intérieur voilà là 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 donc ces albums sont sortis en 2013 début 2013 et apparemment ils n'ont pas construit de suite j'espère qu'ils sont sortis en 2021 parce que c'est un très bon album il fait 40 minutes ça Dream Pop ça vous détendue vraiment ça vous relaxe vraiment je crois qu'il y a des membres de euh... euh... qu'est-ce qu'on s'appelle maintenant ? ah zut j'ai lancé au bout de la langue de... c'est le Depeche Mode je crois me souvenir je ne suis pas sûr certain donc vous regarderez euh... vous avez des liens je vous mettrai le lien vers la vidéo YouTube enfin par un pays sur YouTube vous avez tous les titres de l'album même si les titres de l'album sont dans le désordre et c'est vraiment super léger et dans le même genre si vous ne connaissez pas il y a aussi Ellie Goland que j'ai acheté les 4 albums mais c'était déjà un peu plus léger mais je vais en parler dans d'autres vidéos voilà c'est une toute petite vidéo je tiens encore à remercier une nouvelle fois la personne qui m'a offert cet album parce que depuis le temps que je cherchais je voulais m'acheter mais je n'ai pas l'occasion donc je tiens à remercier encore une fois merci 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 beaucoup sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye